On se trouve ici à l'arrêt du Dox, on va parcourir le trajet ensemble jusqu'au Terminus, l'hôpital militaire. C'est parti, on vous emmène avec nous. Dans le tram, nous sommes tombés sur des curieux venus spécialement pour inaugurer cette nouvelle ligne. C'est un grand progrès parce que le tram d'abord est plus confortable qu'un bus et ensuite sa capacité est beaucoup plus grande. Donc c'est un aspect tout à fait pratique et en plus écologique aussi. Pour les gens qui y habitent, étant donné que Bruxelles se développe de plus en plus, la population devient de plus en plus importante et je crois qu'il faut donner un maximum de possibilités de ligne pour les gens qui n'ont pas de voiture. Mais il y a aussi et surtout des travailleurs, des étudiants, des familles pour qui faire ce trajet va rapidement devenir une nouvelle habitude. C'est une ligne directe vers le centre et tout le monde veut aller au centre, alors ça nous facilite. Comme habitant de Néder au Varenbeek, on est bien content avec cette ligne 10. Avant je prenais le tram 3 ici à Mbeek jusqu'à Van Prat et je prenais le bus 57. C'est quand même plus pratique ? Oui, vraiment moins de changements et une droite jolie. Une première pour tous ces passagers mais aussi pour les conducteurs. Abdel travaille à la STIB depuis 10 ans. A 6h ce matin, il était déjà aux commandes. Ça se passe parfaitement bien, donc les gens sont limite contents de nous voir et de voir qu'il y a un tram qui vient les chercher le matin. Donc il y a pas mal de monde qui attendait le tram aujourd'hui. On a eu pas mal de passagers et tout s'est très très bien déroulé je dirais. Terminus, nous vous invitons à décembre. Voilà qui marque la fin de notre parcours. On arrive tout doucement au Terminus à l'arrêt de l'hôpital militaire. Alors globalement, vous l'avez entendu, les avis sont plutôt positifs. Cette toute nouvelle ligne de tram numéro 10, elle s'étend sur 9 km. Elle permet d'accueillir jusqu'à 2400 voyageurs par heure. Et en termes de fréquentation, en semaine, en heure de pointe, il y a un tram toutes les 5 minutes. Et en termes de fréquentation, en heure de pointe, il y a un tram, il y a un tram, il y a un tram, il y a un tram.